Bonjour tout le monde, je suis trop contente, c'est l'heure de l'arrivée des cahiers de lecture. Ce petit cahier que j'ai créé moi-même, de toute pièce, il est enfin là, je l'ai dans les mains. Donc ça y est, c'est devenu réel. Cette vidéo, je la fais pour vous montrer un peu comment l'utiliser. Il n'y a rien de très très compliqué, mais c'est un peu pour vous expliquer ce que j'avais vraiment en tête quand je l'ai créé. Je vous guide page par page, et à la fin, vous allez voir, je vous montre des exemples de typos faciles pour réaliser des titres sympas. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je vous en parle comme si vous connaissiez déjà, mais si jamais vous ne connaissez pas. C'est donc un petit cahier de 96 pages de lecture, où les 13 premières pages sont pré-imprimées. Et c'est un peu comme un bullet journal, mais spéciale lecture. Donc il y a les livres que je voudrais lire, les livres que je voudrais offrir, mon préféré du mois, ce que j'ai lu aujourd'hui, et tout ça. Je vous détaille chaque page dans cette vidéo. Et c'est parti ! Alors on va commencer avec la couverture. Là, elle est telle qu'elle. Vous savez que ce sont des mots mêlés avec plein de mots inspirés de livres ou de la lecture. La version que j'avais mise sur mon site, c'était juste de colorier. Je vous donne déjà la réponse pour ces trois mots-là, qui ne comptent que pour un mot, puisque c'est cahier de lecture. C'est vraiment le titre de ce cahier. Donc si vous avez envie de les colorier, moi j'ai fait ça tout de la même couleur. Vous pouvez faire une couleur pour chaque mot, vous pouvez faire une couleur pour chaque lettre. Vraiment, c'est freestyle. Je vous montre juste un exemple de ce que vous pouvez faire. Je vais utiliser les feutres Tombow, qui sont aussi en vente sur mon site. Ça, ce n'est pas un vrai cahier, c'est juste la feuille, mais c'est le même visuel. Donc cahier, il est là. Le 2, il est ici. Et le lecture, il est là. Et moi j'ai mis un S, parce que c'est le cahier des lectures. Si vous ne voulez pas mettre le S dans votre titre, vous n'êtes pas obligés. Si je vérifie, il y a... Oui c'est ça, 98 mots de ce côté-ci et 94 de ce côté-là. Donc vous avez de quoi vous amuser, si jamais vous ennuyez un jour. Ensuite, quand on l'ouvre, on arrive sur la première page, cahier de lecture. Bon ben là, vous écrivez votre nom. Là, c'est un petit mot que je vous adresse. Là, c'est le nombre de mots sur la couverture. Voilà, et là, c'est le nom de l'imprimeur qui est à Lyon. Cette page-là, c'est assez simple et assez rapide. Ensuite, on passe à la page... Ici, lecture quotidienne et ici, statistiques. Pour vous montrer comment les utiliser, je vais prendre des photocopies, parce que je n'ai pas envie d'abîmer celui-là, il est encore tout neuf. Pour la lecture quotidienne. Voilà un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, l'idée, c'est de vous colorier les jours où vous avez lu. Vous ne coloriez pas les jours où vous n'avez pas lu. Ça, c'est le plus simple. Mais vous pouvez faire aussi du coloriage avec un code couleur. Par exemple, moi, je vais choisir du rose, du lila et du jaune. Alors, on va dire que, par exemple, ce que je lis le plus, c'est des essais de la fiction francophone ou de la fiction étrangère. Et admettons, la première semaine, on va dire que c'est le 1er janvier. Moi, je mets juste la date du lundi ici, 1er janvier. Donc là, ce sera 8 janvier, 15 janvier, etc. Soit vous pouvez mettre toutes les semaines, soit vous ne mettez qu'une fois par mois. Admettons, le premier essai, on va dire que je l'ai lu en 5 jours, mais que j'ai lu tous les jours. Ensuite, j'ai commencé un roman français. Et ensuite, j'ai relu un essai. Et ensuite, j'ai lu une fiction étrangère. Et là, moi, la plupart des fictions étrangères que je lis, c'est en anglais, mais pas que. Et donc, je me suis dit, si jamais je les lis en VO, je peux me dire, hop, si je fais un petit point au milieu, c'est de la VO. Donc, par exemple, là, c'est une idée. Et à la fin, ça vous fait un petit tableau plein de couleurs où vous pouvez vous dire, ah bah tiens, à cette période, j'ai lu beaucoup de science-fiction. À cette période, j'ai lu beaucoup de romances, des choses comme ça. Le code couleur, ça peut être aussi, rose, par exemple, j'ai lu entre 0 et 30 minutes par ce jour-là. Violet, j'ai lu entre 30 et 60 minutes. Et jaune, j'ai lu plus d'une heure. Ça peut être aussi le nombre de pages. Donc, c'est vraiment à vous de vous dire qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous voulez noter le nombre de pages lues dans les cases, vous pouvez. Ou si vous voulez noter le temps que vous avez lu, vous pouvez aussi. Il y a 57 semaines, c'est exprès, si jamais c'est une année bisexile où vous prenez le carnet. Donc, ici, vous en avez 26 et ici, vous en avez 27. Ensuite, on va parler de la page statistique. Alors là, c'est plus un rendez-vous mensuel, moi, que j'adore. C'est vraiment un peu ma passion. Donc, l'idée, c'est de savoir combien de livres vous lisez chaque mois et combien de livres vous avez dans votre pile à lire. La pile à lire, c'est les livres où vous avez envie de les lire, vous les avez déjà chez vous. Mais il faut que vous les lisiez. Donc, je vous ai montré un exemple ici. Vous remplissez ici les mois. Donc là, par exemple, janvier, je le ferai le 1er février pour savoir combien de livres j'ai lu en janvier. Et pareil, le 1er janvier, je me dirai, ok, dans ma pile à lire, combien j'en ai ? Bon, moi, en ce moment, par exemple, j'en ai un peu plus de 20. Donc, le 12, je suis bien au-dessus. Donc là, j'ai mis plus pour que ce soit tout ce qui est plus. Si jamais l'échelle, elle ne vous correspond pas du tout. Par exemple, vous savez que le maximum que vous allez faire de lecture dans un mois, c'est par exemple 3 livres, le max du max. Vous pouvez très bien effacer les chiffres et vous dire, je prends 2 cases pour le 1, 2 cases pour le 2, 2 cases pour le 3. Pareil, ici, si vous en avez déjà 70 chez vous que vous n'avez pas encore lu, vous pouvez très bien effacer les chiffres et prendre une toute petite case pour chaque chiffre et aller jusqu'à 60, par exemple, en se disant, ben voilà, mon but, c'est de baisser et d'arriver à 60, voire à moins. Vous voyez que là, dans ma version d'essai, je ne l'avais pas encore fait, mais là, j'ai rajouté les barres parce que je me suis rendu compte qu'en traçant, on ne savait pas où exactement s'arrêter, ce n'était pas très agréable. Donc là, au moins, vous avez les barres. Moi, j'ai fait des tout petits traits, là, mais vous pouvez les colorier en plus large. Je vais vous montrer tout de suite. Moi, j'aime bien tout écrire en noir et mettre en touche de couleur que les surligneurs, mais si vous avez envie d'écrire en couleur, évidemment, vous pouvez. Je vais écrire en bleu, ça changera un peu. Eh bien, j'ai lu 4 livres en novembre. Je peux très bien colorier en décembre. J'en ai lu 2. Là, j'ai les effets tous de la même couleur. Là, je change de couleur. Vous pouvez faire des croix, vous pouvez faire des vagues. À vous de vous amuser un petit peu tous les mois, en gros. On retourne au vrai cahier et on tourne la page. On arrive sur les coups de cœur mensuels. Donc ça, c'est pour que vous puissiez écrire mois de janvier et que vous écriviez le livre que vous avez préféré en janvier. Si vous lisez, par exemple, qu'en moyenne, entre 1 et 2 livres par mois, pourquoi pas vous remplacez le titre, vous l'effacez, puis vous mettez les lectures par mois. Et là, vous avez carrément la place de mettre janvier et de mettre 2 titres, 2 livres. C'est aussi à personnaliser. Je vous montre une page où je les avais complétés, moi. Vous voyez que là, j'ai fait un peu de chaque couleur. Et j'ai aussi colorié la petite ombre, la petite case ombre. Je trouvais ça sympa. On tourne la page et on arrive au livre que j'aimerais lire. Donc là, vous pouvez mettre le titre. Si vous voulez mettre le nom de l'auteur ou de l'autrice, évidemment, vous pouvez. Et là, je vous ai fait 2 petits ronds au bout avec « Je l'ai lu ». Et donc, l'idée, c'est que vous fassiez une croix ou un tic ou que vous coloriez le rond une fois que vous avez le livre chez vous et que vous coloriez la deuxième colonne une fois que vous l'avez lu. Parce qu'entre le moment où un livre arrive chez moi et le moment où je le lis, il peut y avoir du temps. Donc là, c'est si vous entendez dans un podcast où quelqu'un vous recommande un livre et vous dites « Ah tiens, je ne vais pas l'acheter tout de suite, mais un jour, j'aimerais bien le lire. » Comme ça, vous vous en souvenez. Voilà ce que ça peut donner. Par exemple, j'ai fait une fausse liste pour vous montrer. Après, on tourne la page et on arrive sur les idées cadeaux. Donc là, vous avez une petite colonne « Pour ». Donc, vous pouvez mettre le prénom de la personne et en face, le titre et éventuellement auteur-autrice. Voilà un exemple rempli, sans couleur, en mettant juste le prénom et le titre. Mais vous pouvez très bien le coloriser un petit peu. La page suivante, c'est les livres prêtés. Là, vous avez comme un système de petites vignettes. Donc, il est prêté à qui, le titre, hop, prêtez-le, hop, et retour le... Bah, si c'est vide, ça veut dire que la personne ne vous l'a pas encore rendu. Si c'est plein, ça veut dire que c'est bon, il est revenu. Toujours pareil, j'ai complété pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Ensuite, on a la page « Challenge ». Là, c'est si ça vous intéresse. J'en ai noté un que j'ai fait imprimer parce que je le trouve assez cool. « Lire un auteur ou une autrice de chaque continent cette année ». Une fois que le challenge est rempli, vous pouvez colorier le petit cercle qui est à côté. D'autres idées de challenge, ça peut être lire un livre de tel auteur ou un livre de telle autrice. Lire deux livres ce mois-ci si, en général, vous n'en lisez qu'un ou moins d'un par mois. Et puis, si vous voulez prendre un peu de place pour mettre une annotation en disant « J'ai lu, là par exemple, pour les continents, telle autrice ou telle auteur d'Océanie, celui-ci ou celle-là d'Afrique, etc. », c'est aussi une page où vous avez le droit de prendre la place, de mettre des annotations. Ensuite, le titre de toute la partie qui suit, c'est « Livre lu ». Là, ça peut être une idée de colorier et vous pouvez vraiment faire un coloriage beaucoup plus complet, pourquoi pas. « Livre lu », je vous donne l'indication que vous pouvez faire un index ou pas, juste à la suite. Moi, je trouve ça plutôt sympa d'avoir un endroit où il y a juste les titres, puis tous les livres détaillés. Vous n'êtes vraiment pas obligé, selon le rythme où vous lisez, selon la taille de votre écriture, vous pouvez laisser une double page ou deux, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Les pages suivantes sont vierges, sauf qu'il y a quand même les petits points que vous voyez là, donc c'est quadrillé. Et c'est des petits points, c'est beaucoup plus fin que les bullet journal, souvent c'est 5 mm entre chaque point. Là, on est à 2,5, me semble-t-il. Alors, c'est du papier recyclé, donc des fois il y a des petits points foncés, mais ce n'est vraiment pas sur toutes les pages, mais ça peut arriver. Je voulais vous montrer comment moi j'organise la suite du carnet, avec le carnet que je tiens pour l'instant. Donc là, il y a le titre, et puis quand je lis, j'aime bien prendre des notes sur ce dont j'aimerais me souvenir. Voilà, ma présentation n'est pas fofolle. J'ai fait plusieurs essais pour les styles de titres, vous voyez à chaque fois, hop, ceux-là, ça ne me parle pas plus que ça. Là, pourquoi pas ? Là, j'ai fait plein de petits cœurs parce que j'avais beaucoup aimé celui-là. Et j'ai enfin trouvé une présentation que j'aime beaucoup, beaucoup, et je pense que je vais la garder. C'est celle-ci, le fait de faire un petit cadre, voilà, de colorier comme une petite ombre en dessous. Je trouve ça très clair, très lisible et très bien. Donc à chaque fois, je mets l'auteur, l'autrice ici, et toujours la date. Et voilà, je mets ce que j'ai envie de retenir. Donc il y a des livres où vous voyez ces quelques lignes, il y a des livres où c'est plus d'une demi-page, et puis il y a des livres où c'est carrément plusieurs pages. Et en fait, c'est pour ça exactement que je n'ai pas voulu délimiter un livre par page, parce qu'il y a des livres où moi j'ai beaucoup de choses à noter, et d'autres livres où je n'ai pas grand-chose à noter. Pour les informations que vous voulez faire figurer pour chaque livre, chaque livre, vous êtes aussi très libre. Donc titre, auteur, autrice, peut-être date de lecture, moi ça me paraît un peu le minimum. Vous pouvez mettre évidemment la date de sortie, vous pouvez mettre le genre, vous pouvez mettre le nombre de pages, vous pouvez mettre si c'est quelqu'un qui vous l'a offert, ou dans quelle librairie vous l'avez acheté. Moi j'aimais bien faire au début, je le fais moins maintenant, mais trois choses que j'ai aimées, trois choses que je n'ai pas aimées. Et là il n'y avait rien que je n'ai pas aimé. Sinon ça peut être une liste de choses que vous avez aimées, ça peut être vos personnages préférés. Mettez ce qui vous, vous importe, et puis si ça change au fur et à mesure, ce n'est pas très grave. Le but c'est vraiment que ce cahier-là soit une boîte à souvenir de vos lectures. Je voulais juste vous montrer quelques trucs pour faire des titres que je trouve sympas. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit que le papier est quadrillé comme ça. Donc moi je vais vous donner des mesures en nombre de points, en hauteur et en largeur. Alors pour faire mon pref, si jamais ça, ça vous dit, vous prenez le stylo que vous voulez, évidemment ça peut être de couleur, ce n'est pas du tout obligé que ce soit noir. Et là ce que je fais c'est que je laisse quelques points sur le côté, et je laisse un point au-dessus aussi parce que ça va être le cadre, et toutes mes lettres je les fais de trois points de hauteur. Par exemple on va dire que le titre du livre c'est « Bonjour soleil ». Donc là, pour le B, j'ai fait une ligne de trois points de haut, et la bulle du haut du B, là on dit, il fait deux points, et la bulle du bas elle fait un point. Et en fait je décentre un peu, au lieu d'avoir tout ce qui est au milieu des lettres au milieu, je le mets un petit peu vers le bas. Je me décale d'un point, je laisse un point de libre en gros entre les deux, je fais le haut tout en hauteur comme ça, et à chaque fois je laisse à peu près le même écart. Hop, le R pareil, la jambe elle est toute petite, elle est plus basse puisqu'il y a deux points en haut. On a dit « Bonjour soleil », et voilà. Donc j'ai écrit mon titre. Ensuite je fais le tour à main levée, si vous voulez prendre une règle vous pouvez. Je laisse juste un petit écart autour. En général je laisse un point avant de faire le trait sur le côté. Je fais mon trait au-dessus, mon trait en dessous, mon trait vertical. Je décale, pour faire l'ombre, d'un point sur la droite et un point vers le dessous. Donc je fais un trait coloré, juste de l'épaisseur d'une ligne derrière, et une ligne sur le côté. Ça, moi c'est les titres que je préfère. Je vous montre quand même d'autres options. Alors je vous conseille de faire le marqueur avant d'écrire. Vous pouvez écrire au crayon de papier si vous voulez savoir quelle largeur fait votre titre. Vous mettez le marqueur bien incliné. Ça fait un gros marquage de 3 ou 4 points. Et ensuite vous reprenez votre stylo, et vous écrivez. Ah bah du coup j'écris « Bonjour tristesse ». Je voulais justement faire « Bonjour soleil » pour que ce soit moins triste, mais c'est pas grave. Bon, mon cerveau l'a remporté. Une autre idée, c'est de faire des cases. Une case par lettres. Donc je vais faire des cases par exemple de 4 ou 5 de haut, et de 3 de large. Il faut bien contourner les lettres, en essayant de ne pas se tromper. Et puis ça peut être rigolo de changer un peu de couleur pour chaque lettre. Si vous voulez refaire une ombre après chaque case, pourquoi pas, à vous de vous amuser. Vous pouvez aussi écrire vos majuscules en rajoutant un petit, comme une petite case au début de chaque lettre. Par exemple, pour « Bonjour », vous faites l'espace d'un carreau. Ça c'est un peu la base pour toutes les lettres. Et ensuite, vous écrivez votre B. Et moi pareil, je vais faire décentrer la ligne du milieu, je vais la faire assez basse. Là j'ai fait une hauteur de 5 carreaux, et j'ai fait 3 carreaux pour le haut du B, et 2 carreaux pour le bas du B. Et si vous voulez colorier, la partie qui est épaisse, vous prenez l'autre extrémité du tombeau. Comme ça, ça reste assez fin, en plus ça cache un peu toutes les fautes qu'on a faites. Bon là, c'est pas parfait, je prends pas mon temps parce que c'est filmé, donc je veux pas que ce soit trop long. Mais évidemment, vous pouvez aussi vous entraîner avant de le faire sur votre cahier, pour être sûr que ce soit à peu près joli, pour être sûr de l'espace que ça fait, tout ça, tout ça. Et puis si vous trouvez ça joli, vous pouvez faire par exemple un petit trait devant et derrière. Et puis je vous en donne un dernier que j'aime bien, c'est le fait de faire tout attaché, mais avec quand même un peu d'espace laissé libre, avec l'écriture, ce que j'appelle boucle. Donc il faut essayer de faire des boucles et des boucles et des boucles, par exemple. Donc là on voit quand même bien que c'est deux mots, mais ils sont rattachés. Et puis si vous voulez, je sais pas moi, décorer avec des petits points autour. Voilà, ça vous fait déjà 5 idées de présentation. Pour faire des jolis titres ou des belles écritures, etc., je vous conseille Instagram, Mindor, ainsi que Google Images. Vous mettez Bujo ou Bullet Journal en entier. Idées de titres, je vous conseille en anglais, vous avez encore plus de résultats, mais déjà en français vous en aurez. Si vous mettez Bujo Titles, vous aurez plein d'exemples comme ça, des dizaines et des dizaines, avec plein de couleurs, plein d'écritures différentes. Ça peut être vraiment une source d'inspiration qui est chouette. Moi je vais attendre 2024 pour le commencer, parce que j'aime bien l'idée que ça commence en janvier et que j'en ai un tous les ans. C'est pour ça que je l'ai appelé Carnet de Lecture 1. Je pourrais rajouter là 2024 pour moi, parce que je vais le commencer en janvier. Mais vous le commencez évidemment quand vous voulez. C'est pour ça que j'ai jamais mis le nom des mois, où que ce soit, pour qu'il soit commensable n'importe quand dans l'année. J'espère que ça vous a plu et que maintenant vous allez savoir faire des titres trop beaux. Si jamais l'idée de ce petit cahier de lecture vous plaît, il est en vente sur mon site tricool.fr. Je vous mets évidemment le lien en barre d'infos et les feutres Tombow aussi. J'espère vraiment qu'il vous plaira et je pense que c'est un cadeau de Noël idéal. C'est évidemment pour ça que je le sors à peu près maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour les Top et Flop. Ciao ! Sous-titrage ST' 501